avant de commencer je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour me suivre dans mes aventures et à cliquer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos et si tu as aimé n'oublie pas de laisser un petit pouce bleu ça me fera plaisir et bien salut tout le monde c'est inax j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois sur quittaria fables sur la démo car elle est assez longue et on n'avait pas tous donc on va se lancer sur notre partie donc quand je vous ai laissé j'ai juste sauvegardé dans le lit c'est pour ça qu'on est à 7 heures du matin et on y a joué une heure 02 je trouve que pour une démo c'est quand même assez long moi on va commencer par chercher notre sauvegarde donc on avait fini le donjon et on devait retourner donc voir le sage avec notre relique on est parti donc maintenant sur notre terrain nous avons aussi un livre de sorts c'est pour apprendre des techniques tout ça donc c'est pas mal au moins on n'est pas obligé d'aller jusqu'à jusqu'au sage à chaque fois je trouve ça très sympa donc on se retrouve à la maison du sage donc on est arrivé on va lui remettre la relique on va voir ce qu'il va nous dire j'ai pas beaucoup de place je voulais ouvrir le coffre je ferai la place quand j'aurai les coffres là bas alors la relique était elle bien dans la grotte de la rivière je dois bien admettre que vous m'impressionner vous êtes vraiment revenu avec la relique nyanza pour quelqu'un qui n'avait jamais utilisé la magie tu t'en sors bien j'imagine que cette famille allez vous reposer maintenant je vous contacterai quand j'aurai de nouvelles informations sur les reliques si tu désires apprendre de nouveaux sorts tu peux utiliser mon chaudron magique il fonctionne comme un livre de sort maintenant excuse moi mais je dois aller me renseigner sur les reliques je suis content que le sage ait enfin reconnu notre capacité maintenant il sait qu'on n'est pas juste de simples soldats par contre je suis curieux sur ce qui s'est passé entre les mages et l'empire à toi il a l'air d'avoir de sacrées tensions je serais cool serait cool de rencontrer un vrai mal bien sûr quand on paye ne compte pas comme il ne nous a jamais parlé il n'a jamais fait de magie de vendre on devrait peut-être poser la question au sage la prochaine fois je suis exténué par contre toi aussi on peut bien faire une petite pause non rentrons à la maison et reposons-nous je sens qu'on va bientôt être débordés autant qu'on soit en forme qu'est ce qu'il y a chef il s'est passé quelque chose vous avez besoin d'aide bonjour jeune soldat vous allez bien non en l'occurrence je n'ai rien à vous demander au contraire je viens vous donner quelques qu'on quelques conseils les zones autour du village sont remplis de monstres comme vous le savez si vous avez besoin de provisions pour vous permettre pour vous remettre en forme après un combat vous pouvez en acheter à la pre approvisionneur du village notre cuisinière madame pomme s'est préparé de délicieux plats si vous lui apportez les bons ingrédients et vous n'êtes pas obligé de vous contenter de les manger vous pouvez aussi les vendre à la ferme pour vous faire un peu d'argent n'hésitez pas non plus à passer voir notre force de ron chérie dame rock il est passionné par son travail et adore et adore aimer les aventuriers adore aimer les aventuriers c'est plutôt aider plutôt et adore aider les aventuriers en leur forgeant de l'équipement oh c'est super qu'est ce qu'on doit faire pour ça jeff d'abord aller voir shamrock et demandez lui quel matériau il lui faut ensuite trouver les et apporter les lui en général la plupart des matériaux s'obtiennent en vainquant des monstres si vous en avez trop vous pouvez les mettre dans la boîte en vente je m'occuperai de la transaction et vous déposerez l'argent le matin mais pensez bien à visiter les magasins avant de vendre vos matériaux ce serait dommage de vendre des choses dont vous auriez eu besoin après merci du conseil chef c'est très gentil de votre part tu savais que ton grand père était un fermier reconnu dans le village c'est vrai on ne savait pas oui et il gérait bien sa ferme il a beaucoup inspiré qui c'est la dernière fermière et vendeuse de graines du village vous devriez passer la voir elle sera ravie de vous expliquer comment fonctionne une ferme et qui sait peut-être qu'elle vous aidera même à remettre votre ferme en état bref c'est tout ce que j'avais à dire désolé c'était sans doute un peu long j'espère que je n'ai rien oublié reposez vous bien jeune soldat donc voilà alors est-ce que ça nous a débloqué non ça nous a pas débloqué ce putain de coffre il faut peut-être aller voir la fermière d'abord donc on va se reposer on nous dit qu'ils ont doit se reposer on va se reposer un du coup allez dormir la petite sieste de début d'après midi tranquille alors sixième jour 7 heures du matin bon on va aller voir on va aller voir kiki bonjour êtes vous le chef du village j'ai un message pour vous de la part de notre commandante oui je suis le chef du village puisse savoir que vous êtes j'ai été envoyé par la commandante anzel dirigeante actuelle de la forteresse rivero elle souhaite vous informer que la sécurité du village patoun sera désormais assuré par ses soldats la forteresse a été réaffecté oui l'empire a déployé un détachement de la à la forteresse pour maintenir la sécurité dans la région c'est la procédure standard le roi pense que le peuple a besoin de protection supplémentaire vu l'ampleur du fléau la situation est tendue je vois avez vous besoin de quoi que ce soit non rien de spécial continuez vos activités comme d'habitude nos patrouilles commenceront demain nous espérons que vous n'aurez besoin que vous n'aurez bientôt plus à vous soucier des monstres rodant autour du village je comprends merci d'avoir transmis le message soldat saluer la commandante anzel de ma part nous sommes reconnaissants envers la capitale pour sa protection je lui transmettrai c'est qui chef on dirait un soldat de la ville oh bonjour vous deux oui il nous a informé que la forteresse rivero avait été remise en activité c'est surprenant il semblerait que l'empire prennent le ce fléau au sérieux ah bon qui dirige cette opération c'est sûrement un de nos supérieurs le soldat répondait aux ordres de la commandante anzel commandante anzel de chlène la prodige du combat pourquoi ils ont décidé d'envoyer leur meilleure combattante ici on devrait aller la voir nyan et faire un rapport sur la situation elle aura peut-être des ordres pour nous visiter la forteresse rivero alors à partir de maintenant on a pas mal de quêtes à droite à gauche alors kiki bonjour tu nous a l'air d'avoir d'avoir la main verte tu n'as jamais essayé mais tu n'es pas le petit enfant de tonton pain c'était le meilleur fermé du coin pourquoi ne pas essayer je te procurerai des graines d'accord bonne réponse tu vas voir je suis sûr que tu vas aimer tiens voici quelques graines de carottes pour commencer tu peux prendre ton temps pour les faire pousser mais reviens me voir après ta première récolte d'accord tu as toujours les vieux outils de ton grand-père pas vrai tu peux t'en servir pour t'occuper de ta faire de la ferme bonne chance on a enfin débloqué le le coffre enfin on va pouvoir commencer à récolter un petit peu alors magasin annon le gros champignon c'est pour une épée de débutant d'accord donc il nous faut des jetons d'ogre et des pierres de fer les 2000 ans on les a presque après c'est quoi sève lingots de cuivre d'accord on va essayer de de se faire l'épée longue à l'occasion ça pourrait être sympa ça pourrait être sympa j'ai vu ça arc de débutant d'accord on peut se faire l'arc alors directement hache binette hache en or ou noach en or utilisé pour découper du bois ça vaut une fortune arrosoir en or lingots de cuivre à d'accord c'est ici qu'on chope les lingots et c'est ici qu'on chope les clés et clés en or d'accord d'accord ok cuivre argent or d'accord intéressant l'arc quoi ça fruits miraculeux on n'a pas encore ça bon du coup on va déposer quelques quelques objets dans le coffre on va commencer à récolter quelques trucs aussi alors voilà le coffre il s'est débloqué super alors on va dégager le lait les pommes on va tout dégager pas les graines parce qu'on va les on va les faire les clés non plus voilà tout ça on prend ça 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 la faux non on n'en a pas besoin pour l'instant et la rose alors alors d'abord la pioche raccourcis la cour ci là et après on aura la binette on va commencer à dégager tout ce qui est pierre on arrive à avoir aussi un petit peu de charbon donc voilà on commence le niveau ferme ressources car il n'y a pas d'xp mais on peut améliorer donc nos équipements pour faire beaucoup plus mal niveau armure tout ça je ne sais pas peut-être peut-être à la forteresse je ne suis jamais allé à la forteresse il y a peut-être moyen de choper des armures des bijoux là bas on finit alors toutes les ressources qu'on récolte sont complètement aléatoires au fil des parties moi la première fois j'avais même une branche d'arbre en plein milieu là elle n'y est pas donc c'est plutôt cool donc on va on va prendre la binette on va faire ça dans le coin voilà on va faire un carré de 9 très bien voilà 4 graines de carotte on va prendre ça donc on va arroser j'espère qu'on aura des outils pour arroser beaucoup plus ou des arrosages automatiques ça serait cool alors ouvrir on va reposer l'arrosoir la binette le charbon les pierres voilà histoire de on va mettre ça comme ça les outils on va les mettre à la fin clé aussi très bien donc on a deux coffres en cuivre à ouvrir on va voir ce qu'il y a dedans et je sais qu'on a d'autres quêtes lui il en a une waouh tu peux vraiment utiliser la magie oh pardon je devrais parler moins fort ou les autres risquent de découvrir ton secret mais vraiment c'est incroyable la classe donc pour ce que je t'ai dit tout à l'heure sur le village qui était au courant que ton grand-père était un mage grâce à lui on a appris que tous les mages n'étaient pas mauvais voire que la plupart étaient en fait très gentils il y a un lourd malentendu qui pèse sur la magie elle sert à protéger pas à opprimer Monsieur Thunderbun m'a dit une fois que si quelqu'un naît avec un certain pouvoir c'est que Mère Nature lui fait confiance pour protéger les gens et le monde et pour maintenir la paix où qu'il aille c'était vraiment un grand érudit tu as choisi un autre chemin en rejoignant l'armée mais je suis sûr que toi aussi tu chercheras la vérité partout ne t'en fais pas je garderai ton secret je pense que tu ne risquerais rien à en parler aux autres villageois mais comme l'Empire a remis la forteresse Rivero en activité le village sera sous leur supervision donc il vaut mieux éviter de leur dire pour leur sécurité à tous en tout cas maintenant que je sais que tu es un mage tu veux bien m'aider avec quelque chose je vais faire une nouvelle solution qui nécessite beaucoup de dard d'abeilles depuis la dernière attaque d'orc j'ai trop peur d'aller fouiller dans la forêt ou la rivière qui sait ils ont peut-être encore une dent contre moi je suis terrifié enfin même sans le fléau j'aurais quand même du mal à récupérer les dard d'abeilles tu veux bien m'aider à récupérer les dard d'abeilles ? bien sûr merci beaucoup mes amis mais soyez prudents nouvelle quête donc on en a deux on en a deux pour le village pour l'instant là c'est une clé en argent hop là on va commencer à récupérer le bois dans le village alors dans les petites parcelles j'ai pas vu beaucoup de choses à récolter il n'y a rien donc on va faire le tour du village tranquille on va récolter ce qu'il y a à récolter allez deux petits arbres ça ça brille pas on peut pas le récolter on peut pas passer naturellement alors le chef il y a rien à récolter alors le vieux sage il nous a dit enfin le vieux sage le sage il nous a dit que son chaudron nous permettait d'apprendre de nouvelles magies cuivre encore du cuivre ça pour faire des lingots alors normalement si je prends la hache voilà ça marche pas c'est vraiment les les objets qui brillent ouvrir sphère de feu c'est gros ça utiliser pour créer des sorts de feu à la maisonnette d'Alpi d'accord c'est pour pouvoir créer de nouveaux sorts très bien ça c'est parfait alors on prend le temps de récolter un petit peu on l'avait pas fait depuis le début là on peut c'est pour ça que je vous ai dit met les raccourcis parce que sinon alors les ressources reviennent alors je sais pas le temps de pop et je sais que les ressources reviennent donc là on a fini donc nous avions nous avons une quête là champ de la rivière la forteresse qui est un petit peu plus loin et c'est tout on a quoi là prairie patounes de l'ouest prairie patounes de l'ouest c'est juste là et il y a champ de rivière ici et ben on va y aller hop là champ de prairie de l'ouest téléporté ça va vous faire gagner un petit peu de temps voilà ok ok niveau inventaire ouais ça va je m'attendais à pire alors vous voyez ici il y a quasiment rien à récolter dans les petits ce que je trouve dommage au final parce qu'après c'est les mobs qui nous qui nous donne vraiment les objets alors normalement on devrait recroiser des ogres champ de la rivière donc on est à l'endroit de la quête alors c'est pas ouf ça va ça va on gère on gère alors à gauche qu'est-ce qu'il y a il y a rien pas la chope-souris après la nuit je sais pas si c'est les mêmes mobs parce que du coup ici il devrait y avoir des ogres garde de rivero et oui il y a le juste à côté j'ai pas envie d'aller à rivero pour l'instant moi ah bonjour soldat belle journée n'est-ce pas ouais c'est la nuit ah vous avez atteint la fin de la version de démonstration merci d'avoir joué à la démo de Kitaria Fable nous espérons que le jeu vous plaît donc on peut pas aller plus loin au niveau des quêtes mais j'aurais voulu qu'on aille plus loin justement au niveau pas du scénario mais des quêtes que l'on peut faire donc on a une quête avec la carotte ici on peut rien faire ouais c'est pas ce qui fait nuit c'est pour ça il devrait y avoir d'autres d'autres mobs on va l'espioter et on va revenir comme ça dès que j'ai ma nouvelle épée je vais défoncer un petit peu ah mais ça c'est TP il est au fond du donjon on va voir on va en profiter pour aller voir le sage pour voir les sorts qu'il y a je suis curieux alors et on a le coffre de cuivre à ouvrir on a de la place alors magasin mur de feu vortex enflammé ah oui couronne de feu météore écarlate la vache projectile de givre d'accord le vent aimant tornade tempête voilà ça a l'air tellement bien bouclier tellurique frappe comète pas mal alors petit coffre chapeau de mage ah qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a équipement équipement de tête défense magique plus 15 reflet dégâts magiques plus 10 hop là hé bon ben on a ah je crois que là il y avait des guêpes on avait une quête avec les guêpes hop là il y avait des guêpes à chaque fois qu'est-ce qu'il y a хватait qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a Ah c'est l'aube Ah bah ça en fait de la patoune Et là on arrive où ? Il faudrait qu'il y ait des guêpes Partilleur Jetons d'ogre Il reste encore un peu de place Pierre de fer Très bien ça Il reste encore un peu Ça va tranquille Il n'y a pas des petits coffres ici ? J'aurais pu mettre des coffres ici Ah bah J'ai rien dit Pierre de fer Ouh il y a le chef des ogres Oh les points de vie qu'il a Non mais on va se barrer C'est pas possible Il n'y brûle pas Ah il va me falloir Milan Ah si il brûle là Eh bah On va pouvoir le faire Non Non Oh là là Il visait de l'autre côté Oh putain la vache Oh putain la vache On perdure la vache Oh putain la vache C'est parti. 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 On se retrouve donc pour finaliser ces deux petites quêtes, il me semble, donc visiter la forteresse, on ne pourra pas. L'épreuve du fermier, c'est 4 carottes. C'est parti. 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 Là. C'est parti. Voilà. On se sent mieux là. Du coup. Eh ben, écoutez, nouvelle épée. Je sens qu'il va y avoir un autre duel Contre le chef Qui m'a défoncé le cul Et j'aimerais bien tester aussi Le roi des gluants Tant qu'à faire Hop là On va directement se téléporter ici C'est là où il y a le roi des gluants On va voir la différence de frappe Normalement je ne frappe plus du double Allez apparaisser Vas-y fais voir Ouais voilà c'est ça qu'on veut Bon je vais éliminer toutes les petites merdes Qui vont me faire chier Deux coups Voilà J'ai mis toutes les petites merdes comme ça Voilà Oh la vache Oh la vache Voilà une fois qu'on a la nouvelle épée On gère un peu mieux On va laisser bien un peu Alors qu'est-ce qu'il loot lui ? Ah fruit miraculeux Il nous fallait pour quoi ça ? L'arc il me semble Il me semble qu'il nous le fallait pour le nouvel arc Bah en même temps Bah en même temps j'ai pas le premier Bon Lui c'est fait On va se faire l'ogre On va casser les couilles Et ça a été imperfect On va pas toucher une seule fois Euh Il était où l'ogre Euh Plantation forestière Ouais je crois qu'il était Il était plus haut Parce que là on peut pas passer Je crois que c'est au dessus Je crois que c'est là Le tout c'est de savoir Est-ce que les boss comme ça repopent ? Bah je pense que oui Il est là Je voudrais éliminer tous les Tous les autres avant Sinon Ils vont me faire chier Ah non Je me suis fait toucher Putain de connard Je vais un croissant En vendre la fonte et le boss Histoire d'avoir vraiment Tous les pv Ah ouais On veut l'épée Ça change tout Alors On est bon Je vais pas On veut On veut On veut On veut On veut On veut On va taper dans le build Esquiver pour rien C'est pas grave Ça change tout hein Ça change tout Allez on va mettre au vénire Non tu me toucheras pas Pierre solaire Pierre solaire Bon bah tranquillement faisable avec la nouvelle épée Ça repop même quand je suis dans la zone D'accord Je savais pas ça J'ai pas resté assez longtemps dans une zone pour m'en apercevoir Bah écoutez on va au forgeron Et voir le sage Juste pour savoir A quoi correspond donc La pierre solaire Parce que je sais que le fruit mystérieux C'est pour Le deuxième arc Donc on se retrouve là bas Donc on est arrivé On va voir à quoi ça correspond Donc Alors Météore écarlate Donc ça sert pour le météore écarlate déjà la pierre solaire D'accord Pour les autres Non Ah Brise curative D'accord Et on a des soins On a des soins Il faut un fruit lumineux Pour ça D'accord Et pour Terrestre Ah une pierre solaire aussi Pour rage céleste D'accord Ok Bon bah au moins on le sait Y'a pas de problème Et on va se retrouver donc au niveau du forgeron Pour savoir si on peut utiliser ce genre de pierre Donc j'ai dormi J'ai passé la journée Hop là On remet notre belle épée Et on va voir Donc à la quête Pour le petit lapin blanc qu'on avait sauvé Il nous avait dit qu'il allait nous fabriquer quelque chose Et de revenir Ah C'est bien ça Donc il a pas déposé dans le coffre Donc il a quelque chose Super Tu es là Donne moi une seconde Et voici Une sphère d'eau Avec cette sphère Tu peux créer un sort d'eau Pas mal hein J'y ai passé une semaine entière Tu sais Je suis content que mes recherches sur les sphères N'auront pas été vaines Oh Si seulement mon maître à l'académie royale Voyez ça Il serait si fier de moi Apporte cette sphère A la maisonnette du sage Albi Fusionne-la avec de la magie Et voilà Tu apprendras un nouveau sort Chaque sort demande des sphères différentes Que ce soit en quantité Ou en affinité élémentaire J'ai aussi entendu dire Que certains monstres puissants Possèdent des sphères J'imagine que parfois Il faut prendre des risques Si l'on veut devenir plus fort Mais ne t'inquiète pas Si tu ne te sens pas De les affronter Apporte moi des matériaux Et je te fabriquerai des sphères Ça sera notre petit secret Maintenant Va chez Albi le sage Et essaie ton nouveau sort Quezaco Pourquoi ? Ah je suis plein Je suis plein Bordel de merde On va vider nos sacs Les objets restent Les objets comme ça restent On va être déjà arrivé Avec le sac de graines Pour les carottes Sur ma partie précédente Donc ça ça dégage Les carottes ça dégage Non non Ça je veux savoir A quoi ça correspond Voilà On est bon Donc les monstres Lâchent des sphères Ouais Et lui Il peut nous les fabriquer Je me demande Quel matériau Il faut pour les fabriquer Il faut quand même De sacs les matériaux Parce que c'est quand même Des trucs assez impressionnants Allez Hop là Marmon Autulage J'ai besoin de quelque chose Magasin Magasin Les sphères Âmes vengeresses Ah il ne faut que des âmes Vengeresses Sérieux Donc il faut terminer Expérience utile Donc c'est Je crois que c'est Expérience utile Voilà Il faut juste apprendre Une Un sort d'eau D'accord Très bien Ah bah ça c'est génial ça Magasin Alors Dis moi tout Pierre solaire Ah il faut pour l'épée de gladiateur Et pour l'épée sacrée A la fin D'accord Et ouais C'était ça Donc ça je peux le fabriquer Et je pourrais directement Fabriquer celui là Donc Vu que j'ai le Fruit miraculeux Le lierre Ça ça se forme facile C'est bon Les 2000 pièces d'or Je les ai pas tout de suite Mais ça il suffit de vendre D'accord 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 Et niveau Ça Après c'est de l'or De l'or D'accord Très bien Très bien Très bien Bon bah Je pense qu'on a fait tout le tour C'est bon On a pas terminé Cette quête là Mais c'est juste pour faire Les sphères Et bah écoutez C'est un petit jeu Vraiment très très sympathique Reposant Avec plein de quêtes Plein de choses à faire Un petit peu de farm Naturellement Écoutez Je suis super étonné Au final Si vous Si vous avez aimé Cette petite série Laissez moi un petit pouce bleu Ça me fera plaisir Commentez Partagez Si vous le voulez Si vous n'êtes pas abonné Et que vous voulez continuer A me suivre Dans mes aventures Je vous invite à le faire Sur ce Je vous dis A la prochaine Sous-titrage ST' 501